Et moi, Cyrano, Savignan, Hercule de Perchirac, bouffant, qu'est-ce encore qu'il dit ? On la remue, car elle s'engournit. Ce que c'est que de la mercérie d'occuper ? Aïe, qu'avez-vous ? J'ai des fourmis dans mon épée. Je vais vous donner un petit coup charme. Poète. Oui, monsieur. Poète. Et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisable, vous composer une balade. Une balade. Vous ne vous doutez pas de ce que c'est, je crois. La balade, donc, se compose de trois couplets. De huit verres. Et d'un envoi de quatre. Je vais tout ensemble en faire une et me battre et vous touchez, monsieur, au dernier verre. Non, non. Balade du Noël de l'Ontel Bourguignon, monsieur de Perchirac eut avec un... Vélitra. Qu'est-ce que c'est, ça, s'il vous plaît ? C'est le titre. Blas ! Hé, ta bistot ! Oh, je vous... Oh, non, oui ! Mais, tenez, je choisis Mérine. Là, j'y suis. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calefeutre. Et je tire mon espadon. Et les gants, comme Célaton, azule, comme Scalouche, je vous préviens, cher Mermidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Vous avez bien dû rester neutre, hein ? Couver, je vous larder, d'un don, dans le flanc, sous votre maheutre. Au cœur, sous votre bleu cordon. Mais que vous tente ! Dites-vous ! Ma pointe ! Faitige ! Une mousse ! Décidément, c'est ton peton qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en eutre. Pour romper plus blanc qu'un miton, c'est pour me fournir le mot pleutre. Je parle à pointe, le ton. Vous espériez nous faire ton, j'ouvre la ligne, je la bouche, j'aime les capos ! Allez donc ! L'œil ! À la fin de l'envoi, je touche. Envoi. Prince, demande à Dieu pardon. Je garde du pied, j'escaramouche, je coupe, je folle. Je garde du pied, j'escaramouche, je coupe, je folle. Un peu les coups. Je garde du pied. Il y a l'eau ! À la fin de l'envoi. Je touche. Tu es en train de fermer. Il y a l'eau ! Super ! Joli ! Paramineux ! Paramineux ! Inchensé ! Compliment ! Féliciteur ! Bravo ! Ça ! Couchons ! Laissez un peu sortir, je ne peux plus.